Comment est-ce que l'on peut réaliser cette animation ? Comment est-ce que l'on peut réaliser cette animation ? Que l'on va ici énoncer pour bien comprendre que l'ensemble du fonctionnement d'un logiciel de 3D est géré par cet ensemble de relations qu'ont les paramètres entre eux. D'autant plus que Maya est un logiciel nodal qui permet de relier des paquets d'informations, donc un node, avec un autre paquet d'informations. Maintenant, depuis quelques versions, on a le node éditor. Le node éditor nous permet de venir connaître, voir les relations. On peut ouvrir ici le node éditor. On peut cliquer sur un élément. Ici, je ferme l'expression éditor. Ici, on a le node éditor qui nous permet de comprendre, de voir et d'éditer les relations qui existent entre les différents nodes. Alors, un node n'est pas seulement un objet, il ne correspond pas forcément à un objet dans Maya. Un node est un paquet d'informations. Plusieurs nodes peuvent constituer un objet dans Maya. Donc, notamment, dans Maya, un objet en général, si on prend par exemple un cube polygonal, il est composé de deux nodes à la base, d'un node transform et d'un node shape. Donc, par exemple, le cube 3 ici, on voit son shape ici. Ok. Cube, shape ici. Et puis, on a polygone cube ici. Et donc, l'un est le node transform qui va permettre de déplacer, de gérer les paramètres et déplacer, par exemple, en transformation, donc transformation, déplacement, scale, rotation, l'objet. Et puis, le shape, le deuxième node, permet, lui, de transformer morphologiquement l'objet ou de prendre en compte les transformations morphologiques qu'il va recevoir au fur et à mesure de ces déformations, soit par modélisation, si c'est un objet polygonal, par exemple, soit par déformation avec des déformations, par exemple, non linéaires, comme du bend, du swill, et ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre dans un logiciel 3D ce que fait chaque élément, chaque node pour pouvoir intervenir dessus et surtout, comme on le voit ici en termes de relations, de pouvoir créer des relations ici, donc nodales entre chaque node, soit sous la forme de relations directes, soit sous la forme par des intermédiaires d'expression, d'expression, par exemple. Alors, on a différentes méthodes, on ne va pas toutes les passer en revue ici parce que ce serait relativement long, mais on a différentes méthodes qui permettent, donc, de créer des relations entre les paramètres des différents nodes, et donc, en conséquence, des différents objets dans la scène, que ce soit des objets polygonales, des caméras, des lumières, ou d'autres éléments de type locator, ou des groupes, ou d'autres éléments qui nous permettent, donc, de gérer la scène 3D. Donc, on a différentes, comme on le disait, différentes façons de relier les paramètres les uns avec les autres. La première solution, bien entendu, la plus simple et la plus directe, c'est la relation, donc, nodale, ici, dans le node editor, en venant, donc, prendre un paramètre d'un côté et en créant un lien, en venant faire un drag and drop sur un autre paramètre, bien entendu. Donc, on peut retrouver, donc, par exemple, ici, ce genre de connexion en ouvrant ici, voilà, render layer info et render info ici sur le cube. On peut ouvrir ici, donc, render layer info 0.1, donc, ça veut dire que le cube se trouve sur le layer 4, ici, render layer, ici. Alors, on peut avoir d'autres, un travail aussi, donc, par exemple, un paramètre qui est pris en compte dans une expression, ici. Ok, donc, on a un translate et on voit qu'on a le x, y, z, ici, qui va rentrer en input, donc, dans le paramétrage de l'expression, et on va pouvoir, donc, éventuellement, selon l'expression, connecter ou déconnecter ces paramètres-là. Donc, il y a des paramètres que l'on peut, donc, connecter directement. Alors, je vais donner juste un petit exemple, ici, si je viens, donc, à créer un nouveau cube, justement, où je duplique, alors, je vais plutôt créer, donc, create polygône primitif, donc, un cube, voilà. Alors, ce cube, je peux, bien entendu, venir, donc, lui connecter, donc, ici, sur le node editor que l'on voit maintenant partiellement. Je peux cliquer sur la double flèche input-output pour voir ce qui intervient en termes nodal au niveau de l'objet que j'ai sélectionné en termes d'entrée de données, sortie de données, connexion in et out, et donc, ici, j'ai mon polycube, mon pcube shape, et j'ai mon pcube. Donc, le pcube, c'est le transform, le pcube shape, ici, c'est le shape, qui est géré au début par le node polycube. C'est lui, le polycube, qui dit combien on va mettre de face sur ce nouveau polygone, quelle taille il va avoir éventuellement, et ainsi de suite. Et donc, ce polygone, on peut très bien lui assigner, donc, un matériau, donc, la solution la plus simple, c'est plutôt que la souris assigne au matériel. Donc, là, on est sous verré, on peut, donc, mettre en place, par exemple, verré matériel, voilà, ici, et puis on refait, donc, input-output, on a le polygone shape. Ici, j'ai le groupe, donc, qui a été créé de verré matériel groupe. Si je le sélectionne et je fais input-output, eh bien, j'ai mon matériau, ici, qui apparaît, avec les possibilités de render partition et du lien sur les lumières. Donc, ça nous permet d'avoir, donc, ici, les différents liens du groupe. Et on a, ici, donc, voilà, le verré matériel qui ressemble, au niveau des connexions à d'autres matériaux, bien sûr, il a pas mal, donc, de connexions, comme certains matériaux de mental ray ou même de maya. Et, ici, on voit toutes les connexions possibles. Alors, on a, par exemple, donc, le bump, le fog, et ainsi de suite. Donc, on a pas mal de réflexions, on va avoir les réfractions, et ainsi de suite. Et, donc, on va pouvoir créer, ici, donc, des nouveaux nodes, en venant, donc, faire bouton dans la souris Create Node, ou, dans le menu, ici, Window, Create Node. Et, on peut, par exemple, venir chercher, donc, une texture 2D, de type Shaker, par exemple, de manière assez simple. Ok, ici, je mets Create Node de côté, et, donc, à ce moment-là, j'ai un checker, ici, et j'ai, donc, le placement de texture checker. À la sortie du checker, j'ouvre, ici, qu'est-ce que j'ai ? Ok, voilà, eh bien, j'ai l'outcolor, donc, la sortie de la couleur du checker, dont on voit un exemple, ici, donc, de damier, qu'on va pouvoir connecter, donc, à l'outcolor, c'est une pastille verte, parce que c'est un vecteur, avec trois composantes, ici, et, donc, je vais pouvoir le connecter à une autre pastille verte, effectivement, pour pouvoir faire une relation, donc, envoyer le shaker dans un canal, donc, du verré matériel, par exemple, et, donc, on va chercher, ici, l'endroit où on veut le connecter. Alors, on va prendre le plus simple, le color, ici, ok, le canal color, donc, diffuse color, RGB, ici, et outcolor, ici, et on va pouvoir, donc, le prendre et venir, donc, le connecter, ici, outcolor sur color, et, donc, à ce moment-là, normalement, eh bien, on voit le verré matériel est venu s'habiller, donc, du shaker, donc, au niveau de sa couleur de base, ici. Donc, on voit, très simplement, ici, qu'on a fait une connexion, donc, d'informations, du node shaker au node verré, en faisant, donc, un drag-and-drop de l'outcolor, donc, sur le color, ici, en entrée. Ok. Donc, on va pouvoir continuer, comme ça, les différentes connexions. Ça, c'est les connexions les plus simples à comprendre, c'est les connexions directes, qui nous permettent de faire, en drag-and-drop, dans le node editor, des connexions directement. Alors, on peut, aussi, donc, connecter, autre chose que des couleurs avec des couleurs, c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est qu'on peut très bien connecter, par exemple, donc, je peux, par exemple, venir, donc, ici, prendre le verré matériel de mon matériau, venir, donc, sélectionner l'objet, aussi, faire input-output, ici. Ok. Donc, j'ai mon verré matériel, j'ai mon P3, ici, voilà, hop. Ok. Alors, il est un peu longué, mais bon, on va essayer un peu de le réduire pour voir. Ok. On a tout ici. Voilà. Mais on va venir se positionner, ici. Voilà. Donc, on a le P3. On rappelle que le P3, il permet de prendre en compte les paramètres, donc, de Translate, Rotate et Scale, principalement, d'autres paramètres qu'on voit ici, qui sont un peu plus complexes, notamment les paramètres, donc, de la matrice, donc, nodale, que l'on pourra aussi traiter, mais occupons-nous d'abord, donc, du Translate Rotate et Scale, ici, qui sont en input et output. On voit les passées de part et d'autre, donc, donc, sur la gauche, c'est input, et sur la droite, c'est output. Donc, je peux très bien imaginer, pourquoi pas, venir, donc, sur le canal color, ici, qui est toujours, j'ai déconnecté, et venir connecter le Translate sur le color, ici. OK ? Donc, Maya va valider totalement cette connexion. Pourquoi ? Parce que lui, il s'occupe de savoir ce qu'il y a, donc, entre les paramètres, les types de paramètres, plutôt. Donc, d'un côté, on a un vecteur, trois composantes, Translate x, y, z, et de l'autre côté, on a le canal color, donc, RGB, qui est un vecteur aussi. Donc, pour Maya, il n'y a aucun problème à venir connecter les deux. Alors, bon, reste à savoir le résultat qu'on obtient, bien entendu, ici, et on peut voir, donc, éventuellement, on a une variation, OK, qu'on voit apparaître, donc, ici, voilà, en bougeant, donc, l'élément. Alors, tout dépend, bien entendu, de la valeur de Translate, Rotate et Scale. Ici, je reviens sur le Channel Box, et je mets 0, OK. Donc, 0 en Translate, x, y, z, ici, par rapport à la connexion que j'ai faite, et ce que j'envoie, ici, dans la vue 3D, on a, donc, du noir, puisqu'il y a trois valeurs, x, y, z, sont envoyées dans le RGB, donc, c'est noir. Donc, si je monte, ici, voilà, je vais obtenir, donc, du bleu, avec le y, ici. Alors, bon, ça dépend, donc, ici, on aurait dû le faire avec un bling, parce que on a, donc, des variations avec le verré matériel, c'est un peu plus délicat à traiter, mais on voit qu'on a des variations, donc, du matériau, de manière assez intéressante, par rapport à ce déplacement, donc, en x, y, z, OK. Voilà, donc, les relations simples que l'on peut créer, bien entendu, ici, directement, et comprendre un peu le mécanisme, le fonctionnement, donc, d'un logiciel de 3D comme Maïa, OK. Donc, après, ensuite, eh bien, pour réaliser ce petit exercice-là, c'est juste un peu plus compliqué, mais, guerre plus, on a pas mal de solutions qui sont à notre disposition pour pouvoir, donc, traiter ce type de, je dirais, de problèmes d'animation, ou d'effets spéciaux, hein, donc, au-delà du fait qu'on va traiter en dynamique, donc, le rebond de la balle, ici, qu'on a beiquée, donc, puisqu'on voit qu'on a des clés d'animation, hein, ici, l'animation, la dynamique du reste qu'on est venu réaliser, donc, dans RealFlow, de telle manière d'avoir une dynamique plus stable, ici, que celle de proposer dans Maïa, en termes de dynamique, ici, à savoir que, maintenant, dans la version 2016, on va utiliser les N dynamiques et Nucleus, qui sont beaucoup plus stables, ici, donc, là, ici, on l'a fait avec RealFlow, mais on obtiendrait le même résultat, donc, dans la dynamique de Maïa, et on a, donc, une balle qui rebondit de manière aléatoire, sans qu'on en ait la maîtrise pendant la dynamique, ensuite, bien sûr, on peut la maîtriser parce qu'on a beiquée, mais on laisse la balle, donc, rebondir, et chaque fois qu'elle arrive, donc, à hauteur d'une surface, eh bien, elle vient, donc, l'éclairer. Alors, le fonctionnement de cet éclairage est assez simple, en définitive, parce que, on va prendre en compte, donc, d'abord, on va utiliser un paramètre de Vray, et, c'est le VrayLite qui est vraiment très intéressant comme paramètre, voilà, ici, ok, donc, on retrouve, là, je reviens sur l'hypershade par reflex, mais il faudrait que j'aille sur le, hop, voilà, sur le node editor, ici, voilà, ok, VrayLite, ici, voilà, ok, je l'ai là, ici, et voilà, donc, ici, ce paramètre-là, ce shader-là, VrayLite, permet de faire de l'incandescence, d'utiliser le modèle polygonal, ici, le cube, comme source de lumière, si on vient, donc, cliquer, en plus, sur direct illumination, ça sert vraiment de source de lumière, de lumière directe, autrement, ça travaille, donc, avec le mode GI, donc, illumination globale, qu'on doit enclencher, donc, dans les paramètres de Vray, c'est vraiment un shader très intéressant, ce qui donne quelque chose d'assez réaliste en termes d'incandescence d'une surface ou d'un ensemble d'un objet, ici. Et donc, on va relier, donc, le paramètre de color multiply, ici, qui est la force, donc, du paramètre, du reste qu'on va voir évoluer, si on regarde, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire, ici, voilà, et si on bouge un peu, donc, notre ligne de temps, on voit, par exemple, ici, le paramètre, le VrayLight, c'est 1, il a un color multiplier à 0,1, ici, et on voit bien que, donc, cette valeur, en approchant, donc, hop, voilà, en approchant, donc, la sphère, et bien, change de valeur et passe à une valeur de 10, instantanément, ça fait comme un éclair, ici, qui nous permet, donc, de voir, donc, chaque fois que la balle tape sur, ici, donc, une surface, comme on le voit ici, avec le bleu. Donc, on va devoir relier, de manière assez simple, donc, le paramètre, donc, color multiplier, avec, donc, le mouvement de la balle, puisque c'est la balle qui va, donc, induire, et entraîner, donc, selon sa position, le mouvement, donc, le changement, pardon, du matériau, ici, du verré matériel. Et, donc, pour réaliser ça, et bien, on a plusieurs solutions. Alors, on a la solution de l'expression, d'écrire des expressions, c'est la plus intéressante, on ne la verra pas ici, c'est celle qui est utilisée in fine pour réaliser ça, parce que c'est la plus stable, bien entendu, et puis, c'est la plus simple, en définitive, quand, pour autant, on connaisse, donc, la programmation en Malescript ou en Python, c'est la plus simple à utiliser et à mettre en œuvre sur un seul élément, c'est-à-dire sur un ensemble, donc, de lignes de code, on maîtrise l'ensemble du sujet, donc, dans une zone particulière, donc, de manière sur un seul éditeur, j'allais dire, qui est, donc, l'éditeur d'expression, et qui va permettre, donc, justement, de traiter la gestion de la relation entre le paramètre, donc, de translate, de la sphère, et du color multiplier, ici, dans le verré, light. OK. Une autre des possibilités que l'on peut, et que vous pourrez essayer, c'est d'utiliser des notes utilitaires, donc, dans, dans Maya, ces notes utilitaires, on en a plusieurs qui sont intéressants, qu'il faut tester, que j'utilise aussi, assez souvent. Alors, il y en a un, principalement, qui est le distance between, qui permet de calculer, donc, distance between, voilà, ici, OK, lui permet de calculer, entre deux éléments que l'on va connecter, permet de calculer, donc, la distance, simplement, donc, à la sortie, ici, on le voit ici, on va avoir, voilà, hop, je zoome un peu, on va avoir une valeur de distance, qui est assez intéressante, et qui va permettre, donc, de dire, si on est à une certaine distance, par exemple, et bien, à ce moment-là, on pourra, donc, éclairer ou pas éclairer. Donc, on peut très bien utiliser ce node distance between, et on a un autre node qui est intéressant, c'est le node condition, aussi. Donc, on voit que, avec les nodes, on peut presque éviter, et on peut, c'est pas presque, on peut totalement éviter de faire de la programmation, comme je le proposais en introduction, et avec, donc, le node distance between, le node condition, on va pouvoir gérer, donc, des, la distance entre la scène, la sphère et le cube, et dire que si la sphère se rapproche, donc, du cube, et bien, à ce moment-là, paf, ça s'éclaire, et donc, on va pouvoir, donc, ici, par exemple, donc, rentrer la distance dans le premier terme, ok, et puis, le second terme, ce sera une valeur que l'on va rentrer, et, si on va faire la différence entre les deux, donc, je double-clique sur le node condition, ici, pour voir, donc, dans l'attribute éditor, sa valeur, et si, par exemple, donc, on met, plus petit que, less van, ou less or equal, less van, ici, par exemple, la valeur de 1, ok, donc, si la sphère est à une distance de moins de 1, ici, et bien, on va avoir, donc, la couleur vraie qui va être jouée, ok, ici, ici, la sortie, ou, autrement, ce sera la couleur fausse, ici, et, donc, on crée, ici, donc, deux nodes multiply, donc, on le retrouve dans create node, ici, multiply divide, par rapport à ce qu'on a dit, et on va venir, donc, ici, connecter, donc, en entrée, par exemple, une valeur de multiply, on peut utiliser un autre type de node, mais, au moins, à la sortie, on a des valeurs, ici, on va connecter, donc, l'output sur le faux, sur color is false, et puis, le vrai, ici, multiply output, color is true, voilà, ok, on a toujours notre distance, ici, donc, on a trois connexions, ici, qui sont faites, ok, et puis, on va pouvoir, donc, voilà, comme ça, avec les valeurs, et à la sortie, ici, outcolor, eh bien, on pourra venir, donc, connecter ce que l'on veut, et notamment, bien, une couleur, on pourra connecter, donc, par exemple, un élément, donc, multiplicateur, comme le color multiplier, aussi, il suffira de transformer, éventuellement, ça outcolor, ici, alors, avec un node, de type luminance, par exemple, pour transformer, donc, le RGB, voilà, value, ici, et ici, à la sortie, on n'a plus qu'une seule valeur, out value, ici, voilà, et on peut, donc, le connecter à, ce qu'on appelle un scalaire, donc, comme le color multiplier, ici, que l'on a, dans le verré matériel, donc, on voit qu'on peut très bien, éviter, donc, ici, la programmation, par exemple, en venant, donc, s'amuser, entre guillemets, avec, donc, le système nodal, ici, qui est très intéressant, dans Maya, et qui nous permet de faire ces différentes connexions, ici. On a différentes autres possibilités pour ajuster la connexion entre le translate, donc, de la boule et l'éclairage, donc, des cubes. On a aussi un autre élément qu'on utilise moins, mais qui est très intéressant, c'est l'angle between, ici, aussi, qui est comme le distance between, qui permet de calculer, donc, un angle, entre deux éléments, on va le faire apparaître, ici, ok, voilà, ok, et ici, on a, donc, le vecteur 1, et le vecteur 2, que l'on va pouvoir, donc, connecter, ici, comme on le voit, donc, dans l'attribut editor, et ces vecteurs 1 et 2, c'est des translate, par exemple, et on va pouvoir, donc, avoir l'angle, entre ces deux objets, donc, quand on a des problèmes à titre de rotation, et qu'on veut modifier des paramètres, en fonction d'une rotation, eh bien, on utilisera plutôt l'angle between, que le distance between, ici. Donc, voilà, une des possibilités, encore, de pouvoir connecter les paramètres, les uns avec les autres, il y en a d'autres, comme je le disais, bien sûr, il y a les expressions, il y a aussi, on le verra dans les prochains tutoriels, ce qu'on appelle le C-Driven Key, qui permet, donc, de lier de manière très précise, un paramètre avec un autre paramètre, quelles que soient les variations de ce paramètre-là. Le C-Driven Key est vraiment une fonction, très intéressante à mettre en oeuvre, pour relier deux paramètres, quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs variations, l'un par rapport à l'autre, et ainsi pouvoir piloter l'un, donc le driver, par rapport à un autre, qu'on appellera le Driven. Donc, on a aussi cette possibilité-là, qui est intéressante, on a encore d'autres possibilités, notamment, par exemple, ce qu'on appelle les contraintes en animation, qui ne sont d'autres que des relations, donc, nodales, de transformation, de type Translate, Rotate, et Scale, d'un objet, par rapport à un autre objet. La relation parentale, donc, par enfant, ou la contrainte par enfant, que l'on a entre deux objets, c'est une relation, donc, de connexion, de Translate, et de Rotate, et de Scale aussi. Donc, on voit que tout, n'est que relation nodale, de paramètre, vers d'autres paramètres, de manière plus ou moins complexe, soit directement, soit de manière indirecte, par des formules, soit par des combinaisons, comme on vient de le voir ici, sur ce petit exemple, que l'on va pouvoir mettre en œuvre, pour réaliser, donc, exactement ce que l'on veut. Donc, c'est, bien sûr, très important, de comprendre ce système, le fonctionnement du système. Bien sûr, on ne peut pas tout apprendre, et d'un seul coup, et connaître toutes les connexions, et tous les types de nodes aussi, comment ça fonctionne, mais ce qui est important, c'est de comprendre le mécanisme, pour pouvoir être à même de venir, donc, chercher ce que l'on a besoin comme information, pour venir, donc, réaliser exactement ce que l'on veut. Et notamment, dans la partie animation, de la 3D, et bien entendu, effets spéciaux, que ce soit de la dynamique des particules, eh bien, on va avoir besoin de cette connaissance-là, de cette stratégie-là, pour mettre en place, donc, des animations, ou de la dynamique complexe, comme ici, alors, ce n'est pas super complexe, mais ici, ça permet, grâce à 2-3 formules, de pouvoir, donc, s'amuser, à venir, donc, lancer une boule, de manière aléatoire, sur, donc, un damier, qui s'éclaire, au fur et à mesure. Sous-titrage ST' 501